Disons ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé la puissance du F6 450, ça tu vois, j'ai baissé à 30 watts, en fait, et puis je le ferai un peu dans le BV131, et j'ai l'impression que ça m'apporte pas mal de watts de modulation supplémentaire. Tu vois ce que je veux dire, la modulation. Ok, voilà, la vidéo est en route, voilà, donc, ah oui, ça, pour percuter, ça percute, hein, ça je te confirme, c'est puissant, hein. Oui, j'arrive de chez les beaux-parents, voilà, qui sont à Bahreïn, puis la fréquence, je te propose qu'on fasse QSY, là, sur le 27275, là, ça serait pas mal, histoire de dégager la fréquence. Je suis parti sur 275, là. Voilà, ok, voilà, je suis là. N'importe quoi, 275. Oui, non, mais j'ai dit n'importe quoi, moi, quand j'ai dit 275, pourtant, je n'ai pourtant pas forcé sur l'apéro, loin de là, je voulais dire 575. Allez, on remonte là-haut, c'est la station qui a réagi derrière, je crois que c'était Bernard. Alors, entendu, on va remonter sur 575, il y aura certainement moins de QRM et on gênera moins un éventuel QSO qui pourrait être derrière en AM. Ok, voilà, 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 Bernard, écoute. Ok, voilà, ça y est, voilà, si l'autre station l'a suivi derrière, je sais pas. Ouais, tout à l'heure, j'étais avec un autre Bernard, Bernard 14, unité francophone, ou uniforme Fox, comme tu voudras, 01, qui est lui du côté de Royan. Ok, j'ai entendu une fois, on n'a pas pu se compter vraiment, il passait dans le brouillard, moi j'étais dans le brouillard aussi, parce que voilà, il n'y a pas de tijal, et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de discuter, mais très 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 rapidement, c'était vraiment un truc comme un éclair, et que je sais qu'il est là-bas, d'accord. Voilà, puis c'est vrai qu'en plus, avec Bernard, on se connaît bien, d'autant plus que c'est, on est de la même famille, hachis, on n'a pas le même nom, tu vois, on est de la même famille. Ah ouais, il y a un break derrière, on va enregistrer le break. Oui, ok, donc, ben voilà, tu vois, on compte plus de la modulation, j'envoie pas mal, le FT850, je l'avais contrôlé, il m'envoyait à peu près entre 40 et 60 watts de modulation, tu vois, en envoyant 100 watts de tête. Et effectivement, là maintenant, j'envoie facilement pour 80 et 100 watts de modulation. Recon break ! Oui, enregistrez le break, oh, je peux reconnaître Daniel. C'est pas un peu trop, je sais pas, je vois quel motif tu as fait, là, je vois très bien les modifs que tu as fait, ça fait peut-être un peu beaucoup, parce qu'au coup de sifflet, ça te donne combien, ça a bien dû, tu l'as facilement monté à 140 au coup de sifflet. Alors attends, je t'explique, non, j'ai rien fait au point de vue à l'intérieur du TX, je n'ai rien fait du tout ce que j'ai fait. J'ai remis mon BV131, l'ampli BV131 que j'avais sur l'autre poste, je l'ai remis à l'intérieur le FT, j'ai baissé la puissance du FT à 30 watts, avec le petit bouton devant que tu connais, j'ai baissé la puissance à 30 watts, 30 watts PEP, donc ça fait à peu près du 15 watts en modulation, je rentre donc 15 watts en modulation dans le BV131, et je vais me faire sortir, c'est vrai qu'au coup de sifflet, il monte presque à peu près. Ok, d'accord, il y a eu un break, on ne va pas le faire patienter depuis longtemps, avec ta permission, on va faire rentrer le break, en avant le break. Bien, salut Rémi, Pierre-Michel, je t'ai jamais entendu aussi fort, Hachi, l'ébastien de 1351, à toi Pierre-Michel, bonne année, meilleur vœu, bonne santé, toi aussi Bernard, évidemment, bonne année, bonne santé, meilleur vœu, plein de contacts TX, plein de Propag, et que, pour tous les deux, que tous vos projets se réalisent, bien entendu, retour Pierre-Michel. Oui, tout à fait Rémi, mais tu n'as pas tellement qu'il y aura, mais je retourne tout ça à toi, ça me dit qu'il y aura, et puis, à plus bientôt, ne va pas laisser piétiner l'ami Bernard derrière, voilà, Bernard, est-ce que ça t'attend à des salutations, beaucoup de TX, comme à la santé, l'avoir promis, beaucoup de roues, pas trop d'amis en cours de l'année, au point de vue santé. Eh, voilà, salutations à ta Marie-Marie, Bernard, oui, je m'en fous, oui, à toi, petit camarade, je te fais retour. Ok, ok, j'ai pas coupé Rémi, ok, oui, ben Rémi, je dois passer un peu de l'oeuf, bonjour Pierre-Michel, les meilleurs vœux pour cette année, bien entendu, toi aussi Rémi, j'espère, je te l'avais pas dit, ben je te le dis tout de suite, les meilleurs vœux pour cette année, la prudence sur la route, bon, de mon contact, et patati patati patata, tu sais comment c'est, on va, on voudrait tout dire, ben ce coup, on ne peut pas, donc, beaucoup de telles bonnes choses à vous d'eux, déjà. Oui, Pierre-Michel, ben il doit être entre nous deux, oui, oui, parce qu'il est au niveau de la traîne, la sortie 38, tout à l'heure, dans 38, il redescend, là, eh, ben je ne sais même pas pourquoi, pourquoi, pourquoi il redescend, il aurait pu compter au travers pour aller chez lui. Ah ben oui, il va nous confirmer ça, l'ami Rémi. Ok, alors, l'aire de l'Estalo, voilà, je suis en train de passer, là, à côté, la donnée de l'Estalo, enfin, j'en suis pas loin, quand même. Eh bien, on était en famille, en charles maritimes, sur Marraine, histoire de faire un bon casse-croûte, là, pour le lendemain de réveillon, et, eh bien, maintenant, il nous faut rentrer au QERA, et, pour rentrer, eh bien, je prends la route, ce qui me paraît le plus, ce qui me paraît le plus naturel, c'est-à-dire, redescend jusqu'à Saint-Alain-Cuzac, Saint-Alain-Cuzac, après, direction Libourne, Libourne, direction, eh bien, Sainte-Colombe, c'est-à-dire Saint-Émino, qu'est-ce sur la bataille. Ok, ok, ben, oui, 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 tu prends la route, qui aurait pris un chauffeur de poids lourd comme moi, pour ne pas s'emmerder sur les petites routes, voilà, et puis, t'as bien raison, parce que là, il y a un peu de brouillard, peut-être, il y a un peu de merde, mais autrement, il y avait une logique, ah, oui, j'espère que tu as compris, toujours, oui, il y avait une logique à dire, c'est que, quand est-ce à la 38, sortira la 38, prend son temps, dans le montant, dans l'envignon, conduit en direction, en direction Libourne, en arrivant à Libourne, en passant de l'éthique, ah oui, tu vois ça comme ça, toi, c'est vrai qu'on n'a jamais regardé, disons que, ce qu'on fait là, c'est une vieille habitude qu'on avait, quand on habitait sur Bordeauxneur, et, c'est vrai que, le seul truc qu'on a changé à notre itinéraire, c'est, plutôt que de prendre direction, on prend d'Aquitaine, une fois passé le péage, on prend direction Libourne, et, après, au niveau, il faudra que j'explore ça, ouais, il faudra que je rentre ça de plus près, c'est l'occasion pour l'été, tous les gens qui vont vers la plage en Orient, tout ça, c'est ce qu'ils font, ils peuvent pas là, quoi, voilà, ok, bon, c'est un renard des ponts, je veux dire, un renard de toute la région là-bas, ok, bon, ceci dit, je vais pas te réparer plus longtemps, je vais repasser le micro après, à Pierre-Michel, c'est à toi de m'avoir répondu, pour ce petit essai, parce que c'est vrai, j'ai fait ça, il y a 2-3 jours, j'ai fait 2-3 essais dans le coin, avec Jerry, avec tout ça, et, ça tombe bien, c'était un peu plus loin, puis toi, tu as connu la modulation au jour, et si jamais tu l'as enregistré, bon, et bien, ça va, on a pas dit trop de choses, qu'on pouvait pas dire, et bien, je regarderai ça sur le site, ouais, j'ai bien semblé à entendre un break, derrière, très très QRP, enregistré, et bien là, ça tourne encore, non, mais il n'y a pas de problème, au contraire, si on se montre trop sérieux en fréquence, c'est chiant, c'est chiant, ça donne pas envie aux gens, si on leur montre que, qu'on sait, qu'on sait plaisanter, qu'on sait, que c'est pas parce qu'on est de la radio, qu'on fait de la radio, qu'on doit trop se prendre au sérieux non plus, là, ça plaît davantage, donc, si t'as des blagounettes à sortir, il n'y a pas de problème, au contraire, surtout que là, le lendemain de réveillon, il doit y avoir quelques bulles dans le cerveau, donc là, ça doit sortir tout seul, mais le break, oui, j'ai entendu le break aussi, je fais rentrer au break, avant que tu le perdres, et bien, je consultais le one, et le break en avant, oui, c'est 14h30, 20h00, c'est 14h30, c'est 14h30, c'est 14h30, c'est 14h30, c'est 14h30, c'est 15h30, il a 15h30, je suis à l'internet, je suis à l'internet, je suis à l'internet de Marbeau, voilà, je ne sais pas qui, c'est là, du coup, avec la craignée, je suis désolé, je suis à l'internet de 15h30, je suis à l'internet, je vais faire un petit coco, et je souhaite une bonne allée, on va contrôler en plus. Ok, Ludovic, je t'ai compris, on va, tu ne vas passer par un sur un, si tu, je suis à l'internet, tu es grossovanto, je ne suis pas en plus, je ne suis pas dingue, je ne suis pas dingue, alors, il faudra même que tu fasses grâce, parce que, comment ça va t'exploser l'antenne, tu ne vas pas, c'est tellement prêt, je rigole, ok, je relâche pour émiser, tu as entendu, c'est Ludovic, qui redescend sur Porto aussi. Ok, on doit s'y redescend, donc, on est dans le même sens, ha, il m'arrive très, très QRP, là, de mon côté, j'ai mis la caméra au plus près, j'ai filmé l'heure, en même temps, par la même occasion, les 213 à côté, un toit Ludovic, voilà, de la part de, la part de la station, sur le 45, qui est le père Antoni, qui gère le QSO national, du canal 27, pour la région France, voilà, on s'en va, je suis Ludovic. Eh bien merci, c'est super sympa, de sa part, en plus, là, c'est dans la boîte, j'ai la vidéo, là, qui continue à tourner, c'est génial, tu vois, ça va vraiment lui faire plaisir, là, de voir que tu as fait le QSP, et bien Ludovic, je sais que là, tu ne peux pas m'entendre, Ludovic, n'importe quoi, Alzheimer, département 45, n'importe quoi, je ne sais plus le prénom, n'importe quoi, les 213 à côté, à toi, bon, je sais que tu ne m'entends pas, là-bas, depuis le département 45, mais tu auras le retour sur la vidéo, voilà, ok, tu es à quel niveau, là, Ludovic ? Alors, attends, je regarde le GPS, je suis au niveau de mon lieu de la garde, j'ai dépassé mon lieu de la garde, je suis en train de descendre, je suis à 56 km de Bordeaux, tout simplement, voilà, donc sur la nationale nationale, effectivement, le PNC est très sympa, donc c'est un bon QSP, bien sympathique, voilà, ils m'ont fait compagnie une partie du trajet, voilà, et apparemment, ça marche fort, ça a l'air de marcher fort, le QSO national, voilà, ils disaient qu'il brassait une soixantaine de stations, je crois, sur les trois QSO du week-end, à ce moment le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche matin, donc, voilà, ça tourne bien, ils disaient qu'il y avait des stations du 91 aussi, donc, plus seulement en région parisienne, avec des gros amplis qui participent au QSO, donc, voilà, il y a du monde en fréquence, j'ai eu aussi, on avait quelques contacts sur tour en passant, donc, très très bien, très très bien, voilà, et j'ai aussi, je suis en contact avec le commandant T, avec le commandant T, le commandant T, qui nous pollue, le triple 5, là, dans l'après-midi, il y avait un petit peu de contact sur l'Espagne, voilà, il nous a bien chanté, un peu, comme nécessaire, voilà, donc, je lui ai dit bonjour, il m'a répondu, puis voilà, ça s'est arrêté là, parce que je ne maîtrise pas l'Espagnol, voilà, ok, retour en contact, eh bien, tu fais ton verre, voilà, je ne veux pas me poser le micro, ok, Dominique, eh bien, tu vois, moi, là, j'arrive juste là, je suis en train d'arriver, là, sur le péage, donc, le temps de passer le péage, là, où il y a beaucoup de QRM, je vais faire un retour de micro, il y a Pierre-Michel qui est derrière, il y a Bernard qui est derrière, je vais faire un retour de micro sur Bernard, tu feras tourner, car là, je vais être en plein dans les QRM, moi, là, le temps de passer le péage, ok, pour ça, ok, 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 je vais te rapprocher, tu dois le voir aussi, tu dois te rapprocher, je ne prends pas non plus, tu es un peu plus, ok, pour ça, eh bien, écoute, je vais te faire tes connaissances, toujours, ça permet à des ondes, voilà, et puis, je vais te rapprocher, 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 tu te rapprocher, blablabla, tu te rapprocher, tu es un plage ! C'est parti ! C'est parti, pour faire envoyer les 73-51. Je fais tourner sur Pierre-Michel comme premier, et puis j'ai l'air si tu peux me confirmer pour qu'on en prenne sur un prochain passage. Vas-y à Pierre-Michel. Oui, oui, le 73-51 est le meilleur d'eux. Si on l'a compris, parce que moi je suis une petite station du blanier, je ne suis pas comme Rémi. C'est une grosse station, est-ce que tu me copies, Ludovic ? Pas de soucis, ça marche très bien, c'est du 58, 57, 58, voilà. Là-bas l'année aussi, je ne sais pas si j'ai aussi... Enfin oui, il n'y a pas de problème, ça passe très bien. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, moi je suis très petit. Il y a un petit Alain Call avec une vingtaine de watts, c'est tout. Avec ça, ça fait de très très bons contacts, donc il n'y a pas de soucis. Je ne fais pas de sélection sur le détail de la station, moi. Je parle avec tout le monde, c'est avec plaisir, on va le retour à toi. Ok, merci. Vous avez un mécanisme, on n'a pas de whisky. Voilà, j'aurai fait un retour à la nuit, Bernard, où effectivement je connais à peu près l'endroit où tu te trouves ici. Bernard, là-bas, c'est sûr qu'il y en a un qui doit reculer l'aiguille qui doit commencer à se tordre. À toi Bernard. Ok, bonjour. Ok, bonjour. C'est un petit peu plus tard, plus tard, plus 50 maintenant. Oui, et là, je devrais mettre les grilles de la boîte à la jambe en vous disant avant. Ah, shit. Non, 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 c'était pas la peine. C'est pas la peine que tu avais. Moi, je suis plutôt 30, quelques kilomètres plus bas. Bon, pas pour situer. Bon, ça habiterait au niveau des stations de service. Voilà. Ok pour ça, je vais terminer, je ne vais pas trop là-dessus. Je ne faisais pas trop l'hémane, c'est exact, en fin de compte. Ok. Je vais prendre les heures un peu, un peu, un peu comme ça. Voilà. Ok pour ça, et bien écoute, je vois que ça passe super bien, il n'y a pas de problème. C'est autant de plus que là, je ne veux pas vous plier vite. Là, je vais le couper quand même. Ok, là comme ça, je peux sortir une trentaine de W, c'est déjà pas plus mal. C'est à toi. Ah oui, effectivement, ça fait moins chauffer les tâches d'entrée. J'avais l'entrée qui était chauffeur rouge. Voilà, je pense que j'allais passer devant les stations de service. Ok, mais il n'y a pas de souci pour le QTH exact. Je n'ai pas de l'entrée dans la main. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, après, ça passe très bien. Tout ça, je ne sais pas si Anthony et Rémi, on va réussir à passer le péage. On va faire un petit vent pour rester autour de Rémi, voir s'il est toujours là. A toi Rémi. Ok, justement, je suis au rond-point du McDo. Mais bon, d'après ce que je vois, il y en a un qui a dû s'étrangler avec un Big Mac ou je ne sais pas quoi. Il y a des pompiers sur place. Ah, chie ! Il y en a un qui s'est rebiffé là. Mais là, tu verras sur la vidéo, il y a des pompiers qui sont sur leur parking. Oh, cette pub, ça, ce n'est pas du tout la bonne pub pour eux. Attention, c'est arrivé là. Oui, oui, c'est bon. C'est surtout bon pour les kilos, c'est toi. Ouais, on espère que, pour le même, qu'est-ce qu'un, c'est sympa. C'est sympa, bien grave. C'est du coup, à le guérir, protègeur de petits restos. Allez, l'erreur à toi. Pierre Michel, tu as fait retour. Ok, pour ça, bien. Rémi, j'espère que tu m'entends, Pierre Michel aussi, parce que j'ai passé carrément de ta présence, du fait que, voilà, ça pourrait se passer un peu trop fort, pour la voiture qui passait, pas loin. Eh, si, pour ça. Tu n'as pas pu vous lutter, parce que j'ai quand même allé faire d'autres occupations, voilà. Alors, Rémi, je te passe le micro, là, pour voir si tu me compris toujours là-bas, parce que je vois à peu près où tu es situé par rapport à moi, il y a pratiquement 15 km. Bon, on ne sait jamais dire à toi. Eh, on est en Bélu, hein, déjà là, 15 km en AM, c'est déjà de la rigolade. Là, on est quand même en Bélu. Alors, si ça ne passe pas, alors voilà, là, je suis sur la départementale 248, donc, direction Libourne, voilà. Là, je suis en train de, voilà, on vient de passer les ronds-points, là, je suis direction Libourne. Ah oui, je vois où tu es là, vous prenez bien le courant. Ok. Bon, ben, je vais te laisser là, hein, parce que là, il va falloir que je passe en position de liberté, donc, je te dis à la prochaine, j'irai écouter ça à 4 minutes en ligne, pour voir ce que ça donne. D'autant plus qu'à la dernière fois, tu m'avais enregistré aussi, quand tu avais fait enregistré, quand je venais juste de l'acheter le poste. Et, non, c'était avant que j'assette ça, enfin, je ne me rappelle plus, j'ai juste entendu parler, et c'est vrai que j'avais une voix qui passait bien, ah, tant mieux. Ok, pour ça, maintenant, je repasse le micro, là, donc, sur Ludovic. Ludovic, à toi. Ok, bon centre 151, Bernard, au plaisir de se recopier en fréquence, là, ouais, 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 comme chez une station de plus, sur la route, voilà, ça fait un petit coucou, pour les fois où je monte, voilà, je fais pas mal de, enfin, assez souvent, tant en tant des alertions, pour voir la famille, voilà, soit sur Angoulême, soit sur Poitiers, donc c'est la route, voilà. Eh bien, très bien, merci pour le petit contact, retour Pierre-Michel. Oui, je passe sur le mi-Bernard, il a vu des places Saint-André, 15 km, Bernard, en chérant pas mal les mètres, il ne doit faire que 50-30 mètres. Ouais, 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 ben ça doit être ça à peu près, oui, tu sais, je ne calcule plus, il y a plein de choses que je calcule, attend, je remonte, je remonte ça, voilà, ok, je peux faire travailler, parce que je ne suis pas trop passé, avec trop peu de route, dans l'ampli, quand il est arrêté, tu vois, ce n'est pas bon non plus, pour tout ce système, soit il faut le mettre en route, soit il faut, carrément, le déaccomplir, et donc je l'ai remis en route. Eh voilà, ok, oui, non, mais je fais plus attention à tout ça, moi, tout ce qui est mété, j'ai assez roulé, j'en ai, j'ai des migrations derrière moi, le matin, j'ai quelques plus longs. Allez, on va faire un petit retour, j'ai repris, à la petite approche du retour de l'époque, un ami Rémi, d'abord, qui doit s'éloigner de moi, ma mère, pour s'élouer. J'ai été, peut-être, on a été peut-être un petit peu impoli, Rémi, parce que tu as dit, bon, là, soyons, madame, à côté, je fais un mois, puis tout ce qui va bien, puis tout ce qui va bien, puis tout ce qui va bien. En contraire, c'était avec un grand plaisir de t'avoir en plus dans le QSO, il n'y a aucun problème, voilà, on est en train de passer au niveau du radar, qui est dans la grande ligne droite, voilà, donc tu dois voir la partie qui est limitée à 70, voilà, non, bien au contraire, et puis tu vois, ça fait venir d'autres EM, puisqu'il y a Ludovic justement, qui est du coup, il est venu se rattacher au QSO, ah non, non, mais au contraire, c'est comme ça qu'on construit des QSO, parce que c'est vrai que, un QSO à deux, c'est bien, c'est très bien, mais il arrive, il arrive à un moment donné, on finit par tourner en rond, donc toi, Pierre-Michel, tu es arrivé, Ludovic est arrivé, et puis voilà, voilà, c'est au contraire, c'est super, parce que, tiens, justement, ça va permettre de faire une petite parenthèse, pas mal de stations attendent, sans prendre le micro, que la Propag va être bien arrivée, ça sert à rien, quand tout le monde reste en écoute, ça fait beaucoup moins de bavard, et puis les QSO locaux, sont d'autant plus intéressants, qu'on échange justement, nos expériences, et tout ceci, cela, ce qu'on a fait, patin, couffin, alors que les contacts DX, que j'aime aussi, que j'adore, sont beaucoup plus brefs, parce que bon, un appel en pousse à un autre, et ainsi de suite, quoi. Donc, au contraire, là, on a la chance, en ce moment, de ne pas avoir particulièrement de Propag, oh putain, tu parles d'une chance, là, je suis en train de dire une grosse connerie, mais c'est justement l'occasion de favoriser les contacts locaux, alors au contraire, Pierre-Michel, c'est un grand merci à toi, d'avoir breaké, pour entrer dans le QSO. C'est parti ! Oui, oui, on a des pousseaux pour nous Et je suis les directs d'un barrage, et nous, je suis les directs d'un barrage, d'une expérience de retour, des années et des années, oui de retour, et qu'a pourtant été dénu, pour les déterminés parfaillis, les déd Sheikhs des viesfers et EOD, d'un barrage, allez les deux, et qu'a pourtant... Ok, merci, j'ai retourné en micro, mais oui, oui, il a raison, Rémi, je l'ai raison Rémi ! Et puis, quand on va vers des conversations privées, c'est juste à deux. On s'est battu sur le radio, donc quand on fait un QSO c'est ouvert, et puis c'est avec plaisir qu'on parle avec un petit peu tout le monde. C'est bien tout ça, et on s'aperçoit qu'il y a du monde en fréquence, je pense qu'il y a du monde en fréquence, je pense qu'il y a une soixantaine de personnes, c'est vrai que c'est impressionnant, nous je crois que le record, depuis que j'en ai vu le record, ça serait une douzaine de stations il me semble, tu me corrigeras, je l'ai remis si je me trompe, mais voilà, c'est bien, il faut faire vivre un petit peu tout ça, donc on en profite, c'est une bonne idée de Brésil, j'arrangeais pas, en tout cas, 34 ans, c'est ça, c'est ça. Ouais, ok, ouais, ouais, affirmatif, c'est bien ça, là on tourne, le maximum qu'on a eu, c'était autour de 12, 13, des mémoires comme ça, ouais, c'est ça. Je suis à Cadillac, Cadillac de Fronsac, et là, sur la fin, j'étais complètement perdu, là, Ludovic, j'espère que Bernard, je vais arriver à l'entendre, puis en plus, là, je suis en train d'arriver dans le trou, là, en sortie de Cadillac, là, Ludovic, là, je crois que ça va être terminé. Ok, ok, mais moi, je vais arriver sur le trou d'ici quelques kilomètres, là, ça va pas tarder, ça peut être toujours rien de mon côté, je t'entends bien, mais effectivement, je pense que t'es un peu plus, ton antenne est un peu mieux, un peu mieux lustré que la miel, voilà, donc forcément, ça peut être un petit peu plus difficile, je sais pas, tu copies toujours bien Pierre-Michel ? C'est bon, tu es remonté à la surface, là, Ludovic. Ah, voilà, c'est parfait, allez, un petit retour sur Pierre-Michel, voir si tu le copies toujours aussi bien. Alors, celui-ci, il est plutôt privé, parce que j'ai justement la voix des oncles à côté de moi. Non, là, tu l'entendra pas, parce qu'il n'y a pas de propage en ce moment, ah, chille. Ay, lay, lay. Ouais, mais là où tu arrives, Ludovic, maintenant, tu me rapproches de moi, comme tu le dis, même si tu le caches. C'est Blaye, au-dessus de Blaye, c'est un Blaye, parce qu'à Blaye, il y en a quand même une citadelle. On a une centrale là-bas qui nous alimètre au courant, 6 ans d'un pont gris de Vélix Amtabre. Allez, à toi Hédorique. Effectivement, il y a des beaux monuments dans le coin. Achille, je ne sais pas entre la citadelle et la centrale, mais à mon avis la citadelle est la plus sympa à visiter. Voilà, achille. Bon, mais c'est bien tout ça. Je vais arriver sur l'autoroute, bientôt, bientôt. Ça va arriver assez vite. Et puis après, retour sur Florac. Mais ça passe toujours bien, Pierre-Michel. Il y a des moments où ça descend un petit peu, mais bon, c'est normal en mobile, il ne faut pas trop demander. Et Rémi, si tu m'entends, la Cyrio marche très bien, même congelée. Je te dis ça parce que sur le trajet, il y avait un brouillard à couper. Au couteau, il faisait moins 4 degrés. Et malgré ça, l'antenne complètement givrée. Il y avait un centimètre de glace sur la self quand je suis arrivé. Malgré ça, écoute, ça passait pas mal. Donc, voilà, ça a l'air d'être une bonne antenne. Ah oui, je confirme. Parce que là, tu m'arrives toujours bien. Je t'entends toujours bien. Surtout que là, je viens de sortir de Lugon. Je ne suis plus très loin de Libourne, là, maintenant. Et là, moi, j'arrive sur l'autoroute. Là, on est sur la bretelle. J'ai mon Y qui s'appuie et qui s'apprête à appuyer fort sur l'accélérateur pour passer à 130. Donc, on arrive sur l'autoroute. Et bien, au passage, bonjour à Lévoquette. Je crois que c'est à la résidence. Oui, affirmatif. C'est bien ça. Tu veux dire bonjour à... Non, elle est au volant. Elle ne peut pas. Oui, tu as raison, il faut sous-traiter. C'est comme moi. On voit du vache trop mieux quand on sous-traite. Voilà. Et puis, en plus, là, on est en plein dans les virages et tout, là, avant d'arriver sur Libourne. Alors, les panneaux... Oui, d'accord. Libourne, tout droit. Je suis vachement ressigné sur la distance. Je voulais avoir une petite info sur la distance, mais... Ah, embêté. Libourne, 9 km. Donc, voilà, je t'entends toujours très bien. Et je suis à 9 km de Libourne. Oui, c'est plutôt pas mal. Parce que, disons, là, on vient juste de remonter sur l'autoroute, là. Donc, c'est... On est quand même... J'ai une trentaine de kilomètres de Bordeaux, à peu près, quelque chose comme ça. À 20 ou 30, oui. Donc, à distance, on doit être... On doit être peut-être à 25, 30, aussi. 90, je ne sais pas. On regardera sur Google, que ce soit en arrivant à la maison. Voilà. Ah, bah, 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 bah. Ah, 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 ah! Vous voyez, vous avez commencé à l'aventuré, vous avez découvert le Commissaire à l'aventuré. Vous avez péché en vous, vous avez créé. Eh... euh, je vous envoie, non, ou moi, vous... Elle est mise. Oui, ok, j'avais dit, hein. Je lui ai détruit, hein. Et puis, il n'y a pas que... Vous avez... ... à... ... à la Tresse. Oui, bien, je l' finden, vous êtes obligés de pour le... ... à vous... ... pour vous... ... vous êtes un petit, il est content! C'est bien, il faut leur donner... ... Au plaisir de se recopier, la bonne année à nouveau, voilà, voilà, et à une prochaine, voilà, salut ! Ok, je viens de rentrer dans Saint-Michel de Fonsac, voilà, et là c'est vrai que la Pierre-Michel, là j'étais vraiment là sur les pointes, là ça commence à être un petit peu limite de ce côté-ci, alors que c'est normal, je suis en mobile, donc la réception en mobile est déjà moins bonne, mais ça passe quand même. Ok, tout ça retourné, 212 au QERA, s'il y a d'autres personnes, il n'y a pas de problème Pierre-Michel, retour ! Ok, je reprends Rémi, là tu dois bien m'entendre, là je suis sur le tout en haut du pont de la Dordogne, ça doit bien passer là normalement, hein ! Putain, en plus j'ai eu le nez fin, puisque j'ai relancé la vidéo, voilà, la première demi-heure étant passée, j'ai attendu quelques secondes, puis je me suis dit, il faut que je la redémarre ! Et j'ai la caméra de braquet en plein sur le RSMet ! Eh bien c'est parfait, comme ça tu verras ce que ça va, là, c'est pas mal, c'est pas mal, ben là je viendrai s'en insister, c'est un peu moins bien, voilà ! Saint-Michel-de-Fronsac, je viens juste de sortir de Saint-Michel-de-Fronsac, si tu vois aussi, ça te donne une très bonne idée ! Et là, comme ça, ça ne me parle pas, mais je regarderai sur une carte quand je suis arrivé, voilà, j'ai pas la carte sous les yeux, là, mais je regarderai sur Google, là, quand j'arriverai à la maison, là ! Voilà, j'arrive sur Antares, là, je suis un kilomètre de la sortie en barrette sur l'autoroute, là, voilà, je vais passer sous le tunnel, là ! Ouais, par contre, tu as quelques petites déviations, là, au niveau fréquence, c'est bizarre, là, ça se balade un petit peu, ça se stabilise, c'est sur balade un petit peu en fréquence, c'est curieux, quoi ! Mais bon, c'est pas gênant, hein ! Là, comme ça, tu pourras l'entendre dans la vidéo par la même occasion, hein ! J'ai même problème en réception, là, je sais pas ce qui se passe, il y a des fois, ça déraille un petit peu, comme si j'écoutais à Vinic, tu vois, il y a quelqu'un qui met le doigt sur lui que pour le ralentir, c'est assez bizarre, alors je sais pas ce qui se passe ! Ça m'a fait ça, ça m'a fait ça à l'aller, un petit peu avec, justement, avec celui qui est visité, et ça fait mis à se décaler, là, à peu près 30 kg, là, je sais pas pourquoi ! Donc, ça me fait en réception ! Bon, bon, je vais étudier le problème, là, mais je sais pas si c'est le tas qui chauffe un petit peu trop, ou quoi, mais j'ai regardé ça ! Et voilà, effectivement, ça se décale un petit peu, c'est bizarre ! Ah ouais, c'est comme si ça faisait du... Ah zut, j'ai bouffé le mot ! Ça se passe exactement pareil avec la station USS. En début de contact, ils ont un petit décalage de 3 kg dans un sens, en fin de contact, c'est 3 kg dans l'autre sens. C'est du... Ah zut ! Ah bah, je vais pas retrouver le mot ! Bon bah, c'est pas grave ! Bon, en tout cas, tu passes toujours bien, hein, y a pas de problème ! Ah voilà, c'est pareil, c'est 1057, hein, de ton côté, hein, enfin de mon côté, pour t'entendre, donc... Bon, ça va pas le retour inverse, quoi, mais ça passe toujours bien, c'est 1057, hein, voilà. Ben là, j'arrive, euh... On arrive à Sainte-Olélie, là, on est à Sainte-Olélie, voilà, je vois le... Je vois le tantem du centre commercial, la sortie Sainte-Olélie, direction Carbonveux, on fait ça. Donc, euh... Donc j'arrive bien en Bordeaux, là, je sais pas si tu vous copie toujours, mais... Ben, ça risque après d'être un petit peu difficile, parce que j'en ai vécu une rave de leur casque, du coup, là... Ouais, ouais, ben tiens, je suis à... Je suis presque à l'entrée, euh... Je suis à quoi ? Je suis à deux kilomètres de Libourne. Voilà, j'ai le panneau en face de moi, deux kilomètres de Libourne, hein, si, si, ça passe bien, hein. Ah non, mais t'as une antenne, là, qui est béton, hein, sans déconner, hein. Ah ouais, ouais, là, t'as eu le nez fin en la prenant, celle-là, hein. D'ailleurs, je me demande si, effectivement, elle serait pas meilleure que la Santiago 1200. C'est vrai que, euh, pour l'instant, j'ai que des bons retours, hein, et puis des bons remords, hein, surtout les... Voilà, voilà, avec le... Comme ça, en morie, euh, les conditions sont bonnes, et puis bon, là, tu connais mes... Tu connais mes conditions pratiques, un peu ça, ce que tu l'as vu, euh, tu l'as vu, euh... Il y a pas de... Pas particulièrement de... De confort ou quoi d'ajouter, donc euh... C'est vraiment, euh, vraiment tout simple, hein, donc, euh, c'est l'entête qui fait le goût, là, hein, y a pas de problème, hein. On a fait une bonne chose, hein. C'est un bon investissement, voilà, je suis bien content par rapport à l'année 145, mais... Comme, euh, tu sais, on fera des... On fera des essais comme, euh, comme promis, je sais qu'il y a des... Il y a des amis qui attendent de nous voir les essais sur le forward, donc, on va faire ça un IC4, là, on va essayer de se trouver un... Un petit week-end, là, si t'es... Si t'es allé dispo ou une soirée, et puis, euh, on va faire ça correctement, en plus. Ok, voilà, je rentre dans Libourne. Eh bien, là, toute la semaine, là, je suis en vacances, hein. Donc, euh, y a pas de problème, euh, il suffit de... Tu me tiens au courant par message, par message sur Internet, je vais dire, y a pas de problème. Et là, je suis en train de... Voilà, je suis en train de passer sur le pont de Lys, euh... Et j'étais, je m'étrangle la Libourne. Euh, le poste que tu as, il a... Il a quel âge, comme ça ? Juste pour voir. Et zut ! Eh bien, euh... Surprise, surprise ! Euh, je viens de... Je t'ai perdu, là, complètement dans les QRM, là, de Libourne. Je sais pas si toi, tu m'entends encore. Bon, ben, je sais pas si tu m'entends encore. Et si c'est le cas, là, j'étais complètement perdu, hein. Donc, les 113 51 à toi, Ludovic. Voilà, je suis au niveau de... De la place centrale à Libourne. Même pas, même pas à la place centrale, je sais pas te dire. C'est les boulevards. Euh... Je suis en train de passer au niveau de la rue Piétonne. Je sais pas si tu m'entends encore, mais moi, j'étais complètement perdu. Donc, les 113 51 à toi, Ludovic. Bonne soirée, et merci pour le QSO ! Sous-titrage Société Radio-Canada